Imaginez un petit village quadricentenaire avec un riche patrimoine historique situé dans un milieu naturel exceptionnel entre mer, montagne, forêt, fjords et dunes de sable où se côtoient baleines, bélugas et autres cétacés. Ce village extraordinaire, c'est Adoussac. Bonjour tout le monde, c'est Veg et aujourd'hui je suis au village de Tadoussac, un petit village d'environ 800 habitants, mais l'été il y en a beaucoup plus car c'est une destination très touristique. Il faut dire ici que les vues sont de toute beauté. Alors bien sûr, Tadoussac fait partie des plus beaux villages du Québec, mais je dirais personnellement que c'est un des plus beaux villages des plus beaux villages du Québec. Hormis sa beauté, Tadoussac est le plus vieil établissement européen en Amérique du Nord. Le premier établissement a été construit ici en 1600, ce qui veut dire que Tadoussac a plus de 400 ans d'histoire. Et on va justement commencer la vidéo par où tout a commencé, au poste de traite Chauvin. Cette reconstitution du poste de traite de la fourrure, fondée par Pierre de Chauvin en 1600, abrite une exposition qui retrace l'histoire du plus ancien établissement français permanent en Amérique du Nord. On y parle des établissements autochtones avant l'arrivée des Européens, de la fondation du poste de traite où se déroulait le commerce des fourrures entre les Français et les Inuits ainsi que les tabagis, et de la période postcoloniale où le tourisme devient la nouvelle fonction de Tadoussac. Le tout est agrémenté d'artefacts, de fourrures et d'animaux empaillés. C'est aussi à Tadoussac qu'on retrouve la plus vieille chapelle en bois d'Amérique du Nord. La chapelle de Tadoussac, anciennement la chapelle des Indiens, est un monument patrimonial en bois, érigé en 1747, ce qui en fait, effectivement, la plus ancienne chapelle en bois encore debout en Amérique du Nord. L'intérieur est simple, mais sa voûte lambrissée, ainsi que les objets religieux rares disposés derrière l'hôtel sous forme de petits musées valent le détour même pour les non-croyants. Si vous voulez voir de belles maisons centenaires, alors allez vous promener sur la rue des Pionniers. Il y en a plusieurs et leur architecture est diversifiée. Finalement, il y a l'hôtel de Tadoussac. Celui-ci a été construit en 1942, mais l'hôtel original a été construit en 1864. De nos jours, l'hôtel actuel est encore un hôtel de luxe et il domine la belle baie de Tadoussac, une des plus belles baies au monde. Effectivement, il s'avère que la baie de Tadoussac fait partie du club très sélecte des 50 plus belles baies au monde. Et franchement, je comprends pourquoi. Maintenant, la question à 1 million de dollars, est-ce que l'eau est chaude? Glaciale! À 5 kilomètres à l'est de Tadoussac, il y a les dunes de Tadoussac. Là, je suis au Belvedere des Dunes. C'est un beau point de vue, mais apparemment, il y a encore un plus beau au bout du sentier de l'estuaire qui fait 800 mètres, alors je vais aller faire ça. Voilà le deuxième Belvedere, celui du sentier de l'estuaire. Il paraît que c'est un bon endroit pour faire de l'ornithologie, mais je ne vois aucun oiseau. Cependant, Tadoussac est mieux connu pour être la capitale de la baleine et autres mammifères marins. Mais avant d'aller en observer, on va d'abord en apprendre plus sur ces géants des mers au Centre d'interprétation des mammifères marins. Ce centre d'interprétation présente une exposition permanente à propos des 13 espèces de baleines et autres mammifères marins que l'on retrouve dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent. Vous allez en apprendre plus sur leurs comportements, leurs habitudes de vie et leurs caractéristiques physiques grâce aux panneaux d'informations, capsules vidéo, activités interactives et aux spécialistes. Il y a aussi une quinzaine de squelettes de baleines. Ne ratez pas non plus le spectacle de son et lumière. Bon matin les gens, je me suis levé à 5 heures du mat' pour aller voir les baleines près du rivage à la pointe de Lillet. Bon ben c'est cool, j'ai vu des phoques et des baleines. Plus précisément, des rares cales communs. Mais ils étaient un peu loin. Pour voir des baleines de près, je vous conseille plutôt de prendre des petites excursions en zodiaque, comme par exemple la compagnie Escipit à Grande-Bergeronne. On s'approche de très près des baleines. J'ai fait ça quand j'avais 5-6 ans. J'ai adoré ça et j'ai encore plein de bons souvenirs. Ensuite, il faut dire que l'estuaire de la rivière Saguenay où se situe Tadoussac est en plein cœur du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. C'est donc un lieu très propice pour s'adonner à l'observation de mammifères marins. Étant donné sa situation géographique de Tadoussac, vous avez accès à un deuxième parc, celui-là de grande renommée, le Parc national du Fjord du Saguenay. Le Fjord du Saguenay est un parc national créé en 1983 qui s'étend de l'estuaire de la rivière Saguenay jusqu'aux environs de Sainte-Rouce-du-Nord à cheval entre la côte nord et le Saguenay. C'est en quelque sorte le prolongement terrestre du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Il est célèbre pour ses panoramas à couper le souffle et ses sentiers de randonnée. Là, je me fais une petite rando dans le parc national du Fjord du Saguenay. Je vais me rendre jusqu'en haut du mont Adéla-Lessard. Je suis arrivé au sommet du mont Adéla-Lessard qui offre une vue panoramique sur l'estuaire de la rivière Saguenay. D'ailleurs, je pense que c'est un bon endroit pour conclure cette vidéo. Honnêtement, gros coup de cœur pour Tadoussac. C'est une région qui a beaucoup à offrir. La plage, la mer, les montagnes, la forêt, un beau village et le parc national du Fjord du Saguenay. C'est peut-être pas une destination soleil et plage, mais c'est une région de toute beauté. Tadoussac m'a donné envie de plus découvrir la côte nord, une belle région touristique, mais malheureusement trop souvent ignorée ou résumée à Tadoussac pour les touristes qui viennent au Québec. Ce qui est compréhensible vu que c'est une région un peu plus éloignée. Mais je pense qu'elle gagne à être plus connue. Évidemment, Tadoussac reste un incontournable d'un voyage au Québec.